Bienvenue sur le site le polyèdre avec cette vidéo tutoriel nous allons vous apprendre à gérer votre compte sur le portail vous allez découvrir des fonctionnalités utiles tout d'abord il faut se connecter pour se connecter il faut le numéro de votre carte comme identifiant ainsi que l'année de naissance comme mot de passe une fois connecté vous accédez directement à votre compte en cliquant sur mon compte vous avez un tableau de bord sur lequel vous pouvez consulter votre compte pré en cours réservation panier avis lettre d'information et mes cartes d'abord nous allons modifier notre compte lecteur sur cette partie vous avez la possibilité d'ajouter un pseudo de changer le mot de passe et l'adresse mail une notification apparaîtra en bas de l'écran pour indiquer l'enregistrement des modifications déconnectez vous et reconnectez vous pour vérifier si les modifications sont bien prises en compte maintenant nous allons voir comment ajouter des cartes cela ne marche que si vous faites partie de la même famille par exemple un parent qui ajoute la carte lecteur de son enfant pour ajouter une carte il faut le numéro de la carte de l'enfant et le mot de passe la carte ajoutée le parent pourra consulter les prêts et réservations de son enfant attention il n'est pas possible de réserver sur la carte de l'enfant depuis le compte parent allez à cet onglet tous les prêts sont listés ici il y a la possibilité de prolonger votre prêt à condition qu'il ne soit pas en retard et vous pouvez consulter votre historique de prêt sur cette vidéo le compte est intéressant donc pas d'historique un panier est fait pour placer ses coups de coeur ou envie de lecture n'hésitez pas à lister vos envies en créant un panier mettez un titre pour la création du panier le panier créé vous constatez que celui ci est vide sur le panier il ya quatre actions possibles consultez modifié changer le titre et supprimer pour compléter le panier on va chercher des documents à ajouter on sélectionne le document dans la notice du document on clique sur ajouter au panier soit on choisit un panier soit on ajoute un nouveau panier le document est ajouté on retourne sur le compte pour vérifier le panier en cliquant sur l'icône représentant un oeil on peut voir le contenu du panier dans cette interface vous pouvez passer une réservation d'un ou plusieurs documents pour rappel une réservation peut s'effectuer directement sur la notice du document la réservation confirmée on peut la consulter depuis le compte ainsi vous pouvez vérifier vos réservations planifier un rendez vous drive ou supprimer vous pouvez poster un avis sur vos emprunts c'est la première fois c'est normal il faut créer un avis aller sur un document de votre choix cliquez sur donner ou modifier votre avis en dessous du volet critique vous pouvez titrer noter et rédiger votre avis l'avis est signé avec votre pseudo si vous souhaitez garder l'anonymat il est conseillé de modifier rapidement votre pseudo une fois l'avis publié tout le monde peut le voir et il sera également modéré tout propos diffamatoire ou vulgaire sera supprimé profitez-en pour partager vos avis et coup de coeur s'inscrire aux lettres d'information vous permet de recevoir actualités et infos de la médiathèque par mail vous avez également la possibilité de vous désabonner choisissez de cocher ou décocher les lettres d'information de votre choix maintenant vous avez vu toutes les fonctionnalités du compte lecteur si vous avez des questions ou rencontrer un souci n'hésitez pas à nous contacter par mail à polyèdre arrobas ville-basas.fr ou par téléphone au 05 56 65 12 46 et pour des raisons de sécurité n'oubliez pas de vous déconnecter sinon le portail explose à très bientôt pour d'autres vidéos et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt